Vous avez réalisé un film, Rwanda, la vie après, parole des mères, donc vous l'avez réalisé avec M. Benoît Dervaux. Quel a été l'élément déclencheur ? Pourquoi s'être intéressé au Rwanda à ce moment-là ? Oui, merci. En fait, j'ai vraiment commencé à m'intéresser au génocide des Tutsis, Rwanda, en 2001. Je dois avouer qu'en 1994, je n'ai pas vu passer grand-chose, bêtement, voilà. Mais je me suis réveillé quelques années plus tard, en 2001. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le procès de quatre génocidaires ici, à Bruxelles, dont celui de Vincent Ntesimana et de deux sœurs religieuses, de sœurs Gertrude, sœurs Kizito. Et ça a été un choc. Ça a été vraiment un choc, parce que pour la première fois, j'ai vu des rescapés. Et pour la première fois, j'ai vu des génocidaires qui se défendaient tant mal que mal, j'allais dire. Et donc, ça a été un choc. Et à partir de là, je n'ai plus arrêté de m'intéresser au Rwanda. Pourquoi parler essentiellement des femmes et leur donner la parole ? Non, uniquement des femmes. Alors, pour une raison simple, c'est-à-dire que, évidemment, les hommes ont souffert, les choses les plus atroces qu'on puisse imaginer, et même qu'on ne les imagine pas. Mais en juillet 1994, le génocide est stoppé, et les hommes peuvent commencer à se reconstruire. Ça a été leur absolu, mais c'est fini pour eux. Petit à petit, ils vont se reconstruire. Pour les femmes, rien n'est fini. Pour une raison bien simple, c'est ce que vous avez mentionné au début de votre introduction. Depuis une trentaine d'années, le viol est devenu une arme de destruction massive. Depuis l'Antiquité, il y a des viols, mais on ne faisait pas la guerre pour violer. Maintenant, depuis une trentaine d'années, que ce soit en ex-Yougoslavie, en Somalie, en Syrie, au Congo, RDC, le viol est vraiment devenu une arme de destruction massive. C'est-à-dire qu'on extermine une population en détruisant les femmes. C'est très clair. Ce n'est pas collatéral, c'est central.